Bonjour, je suis Joachim Claudet, directeur de recherche au CNRS, dans un laboratoire qui s'appelle le CRIOB, où on étudie tous les événements qui a trait au changement en cours dans l'océan. Je travaille sur ce qu'on appelle la durabilité. Avant, on pouvait appeler ça le développement durable, mais c'est un peu différent. La durabilité, c'est concilier un bon état de l'environnement, parce qu'on en a besoin pour notre bien-être, que ce soit pour respirer, pour protéger nos côtes contre l'érosion côtière, que ce soit pour pêcher de quoi manger. On s'intéresse à tout ça, ce qu'on appelle aussi les services écosystémiques. Donc, comment permettre de les maintenir dans le temps, tout en pouvant bénéficier, donc en pouvant pêcher du poisson, ou en ayant des activités dans cet environnement, donc forcément en ayant un impact sur l'océan. Je vais vous en citer deux, ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures que les autres, mais c'est deux qui me tiennent à cœur. C'est, d'une part, en ce moment, il y a une espèce de course vers l'exploitation des minerais dans l'océan profond. Or, on connaît peu de choses, voire presque rien, il faut le dire, de l'océan profond. Donc, avec d'autres scientifiques, on essaye d'appeler à un moratoire à l'exploitation minière dans l'océan profond, pour qu'on puisse comprendre cet écosystème, pour en évaluer les impacts liés aux activités qu'on aurait en l'exploitant, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exploitation, mais qu'elle puisse être durable. Donc, c'est la première chose, c'est le moratoire pour l'exploitation des fonds marins. Et la deuxième, elle a trait aux aires marines protégées, ce sont des zones délimitées dans l'océan, où, normalement, et pas assez souvent, on réglemente les activités humaines, pour qu'il y ait moins de pression sur l'écosystème, que l'écosystème marin se régénère, et qu'il puisse, par là, exporter ses bénéfices au-delà de l'air marine protégée. Donc, par exemple, une zone où on va moins pêcher, ou plus pêcher du tout, les poissons vont grandir, se reproduire, être en meilleure santé, et s'exporter en dehors de la réserve, et pouvoir réalimenter les stocks de pêche à l'extérieur. Et donc, on a beaucoup d'air marine protégée dans le monde, mais avec des trop faibles niveaux de protection, et donc, ils fournissent peu, voire pas du tout de bénéfices. Et donc, mon deuxième souhait, ça serait qu'on augmente le niveau de protection dans les aires marines protégées, pour qu'enfin, elles puissent devenir efficaces, et qu'elles participent à protéger la nature, et bénéficier aux gens. C'était super ! C'est-à-dire que c'était, je trouve, le très bon mélange entre ce qu'on peut trouver dans certains aquariums, donc on voit des poissons dans des aquariums, et un haut niveau d'exigence, d'explication. Et donc, on n'est pas juste là pour passer un beau moment, et voir des poissons à travers une vitre, on est aussi là pour apprendre des choses. Et c'est pas non plus rébarbatif, enquiquinant, ennuyant pour les enfants. La preuve, mes filles, qui ne sont pas des grands exemples de patience, et je peux vous le dire, elles ont adoré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada